En fait, les anthropologues ont montré que dans nos sociétés tout à fait contemporaines, il y a toujours du don et du contre-don et du don cérémonial, parce que ça contribue à autre chose que les échanges marchands. Les échanges marchands, ils sont utiles, ils ont une fonction d'utilité, alors que les dons et les contre-dons ont une fonction de reconnaissance mutuelle, une fonction de créer des liens, d'étayer des liens mutuels. Et donc, on est sur deux scènes différentes. La scène de la rétribution, dans une logique d'équivalence, pour tant de travail, tant de salaire, et puis la scène de la reconnaissance, ou dans une entreprise. Les salariés peuvent être bien rémunérés, mais ne pas être reconnus. Reconnus, c'est-à-dire quelque chose qui leur exprime la gratitude, le merci, pouvoir dire merci. Et cette fonction de la reconnaissance, c'est là qu'on rentre dans le monde de la réputation, dans le monde de la, je dirais non plus de l'équivalence, mais dans le monde de la solidarité, des liens, de l'amitié. Et c'est une deuxième scène qui est très importante. En fait, le don lui-même, qui s'y passe comme quelque chose de positif, peut devenir un système de pouvoir. Jésus, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu par exemple, le salement sur la montagne, critique, je dirais, le prestige du don du grand donateur. Et il montre que la veuve, tout ce qu'elle avait, elle a mis davantage. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une critique du don que propose Jésus. Et donc, il y a bien donc une sorte de troisième scène qui n'est ni la scène de la rétribution, ni la scène du don contre don et reconnaissance, mais qui est la scène, je dirais, du gratuit, du don total dans lequel on donne sans compter et dans lequel on reçoit sans compter aussi. Cette scène de, je dirais, du don anonyme, du don gratuit, c'est une troisième scène qui est aussi très importante. Et donc, c'est important, je pense, de distinguer ces différentes scènes et, je dirais, de donner la place à chacune de ces scènes. Ne pas croire qu'il n'y a que de la rétribution, que de la rémunération, ne pas croire qu'il n'y a que du don cérémonial, don contre don, etc., qu'il n'y a que de la reconnaissance et ne pas croire non plus qu'il n'y a que du gratuit, anonyme, etc. Donc, c'est important de distinguer ces trois scènes. On ne peut pas séparer le don, le donner, du recevoir. Et dans le don cérémonial, on est obligé de recevoir. Mais, en fait, la réception, ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que recevoir ? Justement, il y a une véritable réception, il y a une véritable capacité, de la même manière qu'il y a une capacité de donner, il y a une capacité de recevoir dans la vie, de recevoir tout ce qui nous est donné dans la vie, qui présuppose la possibilité de ne pas recevoir. Le philosophe Emmanuel Kant insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que tout ce qui est de l'ordre du plaisir, notamment du plaisir esthétique, par exemple, ne peut pas être obligé. C'est comme si on m'obligeait, obliger quelqu'un à avoir un plaisir, ce n'est pas possible, parce que c'est forcément libre. Il faut qu'il le veuille aussi. Et c'est pourquoi je suis très attentif au fait que dans l'évangile de Jean, on a cette parole extraordinaire qui dit que la parole est venue dans le monde, la lumière est venue, et le monde ne l'a pas reçue. Ça veut dire que le monde a la possibilité de ne pas recevoir la parole. Cette possibilité de ne pas recevoir, c'est aussi du coup la possibilité de recevoir. Si je suis obligé de recevoir, en fait je ne reçois pas. Recevoir, c'est pouvoir ne pas recevoir, et recevoir. Recevoir vraiment, recevoir pleinement. Donc ça c'est un point que je crois très important. Et le problème c'est qu'en fait, il y a des très grandes diversités dans nos capacités de réception. La parabole des talents montre trois personnages qui ont des capacités de réception différentes. Il y en a un qui peut recevoir plus, et qui peut en faire plus de ce qu'il a reçu. Justement dans une logique de don contre don. Il va différer, il va en faire encore autre chose. Il y a quelqu'un qui reçoit un peu moins, et qui en fait encore autre chose. Mais il y en a un à qui ce qui lui a été donné est déjà trop. Et donc il n'arrive pas à en faire quelque chose, il pense juste qu'il va restituer exactement ce qui lui a été donné, et donc il l'enterre, il le cache pour le restituer tel quel. Donc il n'a pas compris que c'était un don. Il a cru que c'était un prêt, et donc il faut surtout qu'il garde pour ne pas le gaspiller, pour le rendre tel quel. Il n'a pas compris que c'était un don, il n'en a rien fait de ce don. Donc certains êtres en question ne sont pas capables de recevoir, et que si on leur donne plus que ce qu'ils peuvent recevoir, et bien ils vont détruire ce qu'on leur donne, ou ils vont le gâcher, ou ils vont le rabougrir, ou ils ne vont justement pas le prendre comme un don, ils vont du coup se sentir en dette d'une manière négative, etc. Ça c'est à gérer les difficultés qu'il y a dans le recevoir. Et je pense que ce qui a été vraiment l'effort de la réforme, ça a été d'éduquer un peuple de grands récepteurs. Non pas de grands donateurs, mais de grands récepteurs. Parce que Dieu nous donne tout. La nature, le soleil, la nourriture, l'abri, la vie, l'amour, l'important aujourd'hui c'est de goûter tout ce qui nous est donné, c'est de recréer, c'est de lire tous les livres qui ont été donnés, de revoir toutes les œuvres d'art qui ont été produites par les humains. Avant de donner à notre tour, il faut commencer par recevoir tout ce qui a été donné, et le recréer en quelque sorte, le recevoir pleinement, le rendre au sens d'un rendu, au sens d'une gratitude. Voilà, je dirais, c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui.